C'est une saison particulière, c'est parfois un enfant qui a traîné une grippe, puisque la grippe est une maladie déprimante. Et donc, les conditions réunies, c'est un coup d'éclair dans un ciel serein le plus souvent. L'enfant est en train de jouer, l'adulte revient de son travail, et puis paf, c'est la fièvre, la grande fièvre, 40-41 degrés. Ça, c'est le premier signe, voilà. Et puis, après, il y a les frissons, la suyeur, la tension baisse, le cœur bat trop vite, on frissonne et on devient faible. Et la respiration devient difficile, puisque une partie du poumon est amputée par cette pneumonie-là. Et donc, il y a peu d'air qui passe pour aller nourrir l'organisme et le malade va commencer à s'éteindre. Donc, par rapport aux signes que vous venez de citer, dès qu'on les constate, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Dès qu'on chauffe, surtout que l'enfant chauffe, dès qu'on chauffe et qu'on se met à tousser, parce qu'il y a une quinte de toux pénible, parfois, qui empêche de dormir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vite courir au centre de santé, à l'hôpital. Est-ce que c'est pareil pour l'adulte ? Je veux dire que pour un adulte qui a, par exemple, fréquemment, qui est atteint fréquemment de grippe ou de toux, Oui, pour un adulte qui n'est pas intérêt, qui n'est pas forcément sujet, on va le dire, à certaines maladies. Un sujet à risque, sujet à risque, qui n'est pas sujet à risque, il y a lieu de s'inquiéter. De s'inquiéter. Oui, oui, pour prendre le devant des choses, parce qu'un poumon qui s'altère, un poumon qui est détruit, ne se reconstitue jamais. Si on veut régler le problème de la mort imminente, et puis, en même temps, préserver la vie, préserver le poumon pour la longévité, je veux dire. Donc, il y a lieu, dans tous les cas, de s'inquiéter, mais plus quand c'est un enfant ou un vieillard, et plus quand c'est un sujet à risque, immunodéprimé, les travailleurs dans des produits toxiques, la pollution atmosphérique, etc. Alors, on a des schémas, j'espère que ça va, voilà. Voilà, donc, l'arbre respiratoire, avec les veines et les artères qui cheminent, pour récupérer l'oxygène, pour aller alimenter les cellules, mais en même temps, ramasser les déchets par les veines et aller donner au poumon pour nettoyer. Voilà, donc, c'est ce système puissant de défense de l'organisme et d'alimentation de l'organisme. C'est ça qui est en jeu et qui est compromis par la pneumonie. Voilà. Alors, je veux revenir tout de même sur certaines maladies, telles que l'asthme et la sinusite. Donc, les personnes sujettes à ces maladies sont très souvent enrhumées, sont très souvent tous aussi. Alors, je veux dire que ces personnes aussi sont vulnérables par rapport à la pneumonie. Oui, c'est déjà une altération parce que l'air passe de l'étage supérieur à l'étage moyen et puis, pour atteindre le poumon profond, il faut avoir vaincu toutes les barrières de défense de l'organisme, que sont les cils qui sont dans les narines, dans les sinus, qui sécrètent des antimicrobiens, etc. Alors, ce n'est pas encore très clair. On a des cils dans les narines. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Comment on fait pour les vaincre ? Pour vaincre les microbes qui sont contenus ? Comment faire ? C'est l'hygiène, c'est l'alimentation correcte, c'est le lait maternel exclusif, si vous voulez. Et puis, donc, c'est la mise à disposition des anti-infectieux, en particulier les vaccins contre la grippe et les vaccins contre la pneumonie. Et puis, bon, les antibiotiques, avec, à la clé, une bonne utilisation des antibiotiques pendant une durée correcte, avec une dose correcte. C'est tout de même coûteux, le traitement ? Le traitement est très coûteux quand on laisse le temps passer et que la pneumonie évolue vers ses complications. C'est coûteux quand on fait de l'automédication ou bien qu'on crée la résistance des microbes aux médicaments usiels. Parce qu'on a oublié de passer à une génération, deuxième, troisième génération d'antibiotiques. Et c'est un péril pour la nation parce que c'est très cher et c'est pas plus efficace. Et l'usage aussi abusif même de ces antibiotiques, ça peut encore créer d'autres maladies. Absolument. Donc, il faut prendre le devant très vite quand on commence à se moucher, quand on commence à avoir mal à la tête, quand on commence à faire de la fièvre. Et à tousser. Il faut vite voir le conseil médical pour que rapidement le mal soit jugulé. Sinon, le microbe va descendre et va atteindre le poumon profond qui est le site même de la vie. Voilà. Donc, il y a de vite. Pour la personne qui n'avait par exemple pas l'information, l'information que vous donnez aujourd'hui, qui depuis de nombreuses années a subi, je veux dire, ces différents signes, qui a toussé pendant des périodes, qui a eu la grippe, qui a eu bien d'autres maladies, qui a fait la fièvre sur de longues périodes et cela a duré plusieurs années. Qu'est-ce que vous lui conseillez concrètement ? Il y a un programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës. C'est ce programme qui sera appliqué par les acteurs de la santé de la zone où il habite. Et c'est le conseil pour la prévention qui va aussi suivre avec le sport, la bonne nutrition, l'hygiène de vie et surtout, surtout, les vaccins. Il y a un programme élargi de vaccination dans le pays, il faut le suivre. Mais c'est le programme qui incorpore maintenant les nouveaux vaccins contre le pneumococque, contre la grippe. Vous savez que c'est la bataille du programme international de lutte contre la pneumonie, le GAP qui passe par la mise à disposition des anti-pneumococques, c'est-à-dire les antibiotiques et les vaccins contre la pneumonie. Ensuite, l'alimentation, en particulier le lait maternel exclusif. Ensuite, il faut lutter contre la pollution atmosphérique. Ça, c'est le programme du GAP. Maintenant, il y a la coalition internationale. Vous avez l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale qui se sont mis ensemble dans le programme GAVI qui lutte pour atteindre, d'ici 2015, la réduction des deux tiers de la mortalité infantile. Toujours les enfants qui payent le loup, le tribut. Ce n'est pas de la charité que vous en parlez aujourd'hui, qu'on en parle aujourd'hui. Ce n'est pas non plus pour satisfaire des curiosités scientifiques, mais c'est une justice. C'est de justice, c'est de bonne guerre. Les enfants ont droit à la vie. Et donc, quand on sait que chaque fin de seconde, un enfant meurt, un enfant de moins de 5 ans meurt, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas être pays émergent. D'où la mobilité du gouvernement, l'hygiène, la bande des mains, par l'eau et le savon, la mise à disposition de la population des vaccins, etc. Et là, quand on sait que 2015, c'est tout proche, on a intérêt tous à se mobiliser, ONG, médias, gouvernement, les acteurs de la santé, les organismes internationaux, pour aller au-devant d'une maladie aussi meurtrière que la pneumonie. C'est une maladie grave, c'est une maladie qui tue, vous l'avez dit. Oui. Eh bien, il va falloir prendre les dispositions qu'il faut dès les premiers signes de grippe, de toux, de fièvre. Il faut vraiment prendre toutes les précautions qu'il faut. Oui, puisqu'on connaît l'origine du mal, on connaît que c'est des bactéries. Le plus souvent, c'est le pneumocoque. Et on a un vaccin contre le pneumocoque. L'hémophilie s'influenzée, le mycoplasme, le clamidier, et puis les virus, parmi lesquels le virus de la grippe, bien sûr, et puis le virus respiratoire syncytial. D'accord, le docteur Akuto, vous avez d'autres... Il y a toujours à prendre en compte. Sinon, l'évolution va se passer, s'il y a d'autres images, l'évolution va se passer que, par contiguïté, la pneumonie va s'étendre. Le poumon va pourrir pour donner l'abcès du poumon. D'accord. Ça va atteindre l'enveloppe du poumon. Ça va se casser dans l'enveloppe pour donner la pleurésie. Et puis, on va donner le puy au thorax, c'est-à-dire le puy dans le thorax. Ou alors, le pneumothorax, c'est-à-dire l'air qui traverse et qui va dans l'enveloppe du poumon. Ça, c'est une situation très, très grave. Le traitement est médical, mais il est chirurgical, forcément. D'accord. Comme vous l'avez souhaité, on va voir encore d'autres images. Avec, bien sûr, la permission de Rocky Asisoko. Oui. Donc, voilà un poumon droit, dont la base est prise en bloc par la pneumonie. C'est un pâté, c'est un bloc, l'air ne passe pas. Et ce poumon, cette personne est amputée du tiers, du quart du poumon, de son poumon. Et la vie n'est pas possible. Il doit être en train de respirer mal. Une autre image, voilà. Je veux dire, à ce niveau-là, est-ce qu'à part la respiration, cette personne peut être bien portante ? Elle peut vaquer librement à ses occupations ? Avec la douleur qu'on appelle le point de côté, c'est une douleur en coup de poignard. Vous ne pouvez pas résister au travail avec une pareille évolution. La pneumonie, ça vous coupe le souffle. La douleur, elle est vive. Et puis, la fièvre, de toute façon, ça vous abat. Ce n'est pas possible de vaquer à vos occupations. C'est différent des petits bronchites et des grippes dont vous avez parlé tout à l'heure. L'atteinte de sinus, on peut avoir mal à la tête, on a un embarras, on respire mal un peu, l'air ne passe pas. Mais quand le poumon profond est atteint par la pneumonie, vous n'avez plus qu'à s'occuper de cela. Sans quoi, ça va se compliquer. Vous allez vous retrouver en réanimation. Quand la moitié du poumon est rongée, c'est encore plus grave. Et ça, ça dépend du germe aussi. Il y a des germes qui sont très, très rapidement mortels. Il y a les conditions du terrain. Quand vous avez une faiblesse, etc. La grippe, elle se promène, on se contamine très facilement. Parce qu'on ne protège pas les mouchoirs, l'hygiène est en péril. Avec notre climat, tout ça. Oui, le climat, un changement de climat. De façon très bien, on a la poussière. Oui, oui, les variations climatiques ne sont plus des choses codifiées. On ne sait plus quand est-ce qu'il pleut, quand est-ce qu'il pleut. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis avec la mentale. On ne sait pas à quoi serait-il dit, mais c'est comme ça. La poussière et toute la pollution que nous produisons aussi. Les ordres du ménagère et puis bon, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez des dernières recommandations ? Oui, il faut dire que le traitement est plutôt préventif que curatif, mais il est préventif et en même temps curatif. L'action est urgente. Il faut que la population sache reconnaître les signes de cette maladie mal trière, surtout pour sauver plus d'enfants qui meurent chaque jour. Ce n'est pas normal. Donc la population doit s'aguerrer, se mobiliser pour l'hygiène corporelle, pour l'hygiène environnementale. La population doit savoir s'adresser aux centres médicaux et non faire de l'automédication pour créer des résistances aux antibactériens que nous avons à notre disposition. Les acteurs de la santé doivent se mettre dans le programme national qui est conçu pour la lutte contre cette maladie et doivent savoir que c'est grave la pneumonie et que nous devons tous aller vers 2015 avec la réduction des tiers de mortalité chez les enfants. La population doit faire sanction à des personnes fragilisées et puis maintenant ceux qui travaillent dans des professions exposées, cannes en sucre, les fermiers, les médicaments. Tout ça, c'est un poussiérage qui peut favoriser la pneumonie. En tout cas, merci beaucoup Dr Augustin Acoteau. Merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet. C'est donc la pneumonie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Et vous êtes pneumologue, membre du SINAMEPSIS. Oui, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. La précision et le détail, en tout cas. Qui s'engage elle-même aux côtés du syndicat lui-même. Et nous aussi. A côté du gouvernement et des médias. D'accord. Vous devez pérenniser avec nous cette lutte, cet engagement mondial pour lutter et sauver nos enfants. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une charité, c'est un droit. Ce n'est que justice. C'est justice. Comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Moi, je vous remercie d'être embarqué dans notre bateau pour la lutte pour la vie. On apprend tous avec vous pour la lutte pour la vie, vous l'avez dit. Parce que tout simplement, la vie est plus qu'un trésor. Merci d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur. Nous avons une transition. Hier, c'était l'anniversaire, le 22e anniversaire de cette radio qu'on aime tant. De cette radio qui crée des émeutes. Aujourd'hui, dans toute la ville et dans tout le pays, la radio la plus écoutée, c'est bien sûr Fréquence 2. Avec des programmes jeunes, des programmes très riches, des programmes qui nous permettent d'apprendre et qui nous permettent d'être éduqués. Hier, c'était la fête. Tout simplement, le 22e anniversaire de Fréquence 2. Voici un extrait. Dans ce studio, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes en train de s'élever le 22e anniversaire de Fréquence 2. Chaîne qui dérive en novembre. Et puis c'est bon en novembre, c'est le moment de naissance, c'est intéressant ça. Oui, c'est en 1991. 11 novembre 1991. Comme quoi, on nous vend les bonnes choses d'expoir. Alors donc, vous êtes arrivés à la tête de la chaîne avec des passionnés de grands noms. Vous avez dit, mais comment est-ce que vous avez réussi à canaliser toute cette passion ? Parce que ce métier, pour le faire, il faut être un peu fou de ce métier. C'est les fous de la radio qui réussissent à la radio. Si vous faites la radio de façon classique, vraiment, vous ne le réussissez pas. Tous ceux qui ont réussi sont un peu fous de la radio, des passionnés qui font corps avec le métier, qui sont capables de passer la nuit dans le studio pour faire un montage. Parce que nous, à l'époque, on n'a pas la chance que vous avez aujourd'hui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. C'est l'équipe de RTI 1, précisément de Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, nous le savons, Fréquence 2, en fait, c'est 22 ans. 22 ans, c'est l'âge de la maturité. Alors, quels sont vos sentiments et vos impressions ? Mais vous aurez remarqué que c'est la joie un peu partout. On est très heureux parce que nous célébrons donc les 22 ans de la radio, mais surtout nous célébrons 22 ans de complicité avec les auditeurs, ceux qui ont fait et font cette radio Fréquence 2. Ils sont venus nombreux. En dehors du personnel, je veux dire, ceux qui ont l'habitude d'écouter Fréquence 2 sont venus nombreux. Depuis ce matin, 6 heures, c'est la joie, c'est la fête. J'ai envie de dire que là, c'est juste une petite pause. Vous voyez, la concentration est à son maximum parce que la deuxième partie de la fête, c'est dans quelques minutes. Et je souhaiterais que vous restiez pour vivre ça. Si vous ratez ça, vous parlez comme Papouskader, vous allez vous briser en mille morceaux. Je sais que c'est la maison, c'est la famille et tout. Nous sommes très contents, c'est un jour spécial. Je crois que c'est un moment que vous nous faites déjà de nous rendre visite, voir ce qu'on fait à la radio, être porté à l'écran. C'est un grand honneur. On est fiers, c'est pour vous qu'on travaille. Vous. Mon esprit, je suis dans l'esprit de la fête, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui c'est la fête. Vive Fréquence 2, Fréquence Jeune, nous sommes heureux. Oui, nous partageons ce bonheur avec tous les auditeurs, les amis de la FM. Pour ses 22 ans, elle vous promet des programmes très intéressants, accrochants, qui vous tiendront en haleine, c'est ce que je peux vous dire. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Ça va faire quelques mois que nous avons tuné la radio pour parler comme eux. Qu'est-ce que vous ressentez en nous écoutant ? Vous sentez le changement ? Ce n'est que le début du commencement, comme par les Ivoiriens. Mais on saisit l'occasion pour dire merci aux auditeurs, pour dire merci aux devanciers qui nous ont encadrés, pour dire merci à toutes ces personnes qui font des suggestions, des critiques, qui nous encouragent et qui nous accompagnent. L'aventure est belle, mais belle parce qu'il y a beaucoup de partage dedans. Je voudrais m'adresser aux annonceurs, mais en passant par les jeunes. Les jeunes ont demandé à s'approprier cette radio. Ils nous ont demandé de revoir le contenu de nos programmes, vraiment d'adapter la grille à leur vécu quotidien. C'est ce que nous avons fait. Et le feedback, il n'est pas mauvais. Il est bon, je dirais. Parce que dans les bars, dans les maquis, dans les taxis, dans les salons de coiffure, fréquence 2 est écoutée. C'est une très bonne chose. Donc les gars, vraiment je voudrais vous féliciter. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter d'écouter la radio. Fréquence 2. Fréquence 2. Et puis bon, les annonceurs. Oui, tout le monde est chez nous. Les jeunes sont chez nous. Il y a une grande tranche qui part du lundi au vendredi, qui est destinée aux femmes. Vous avez le meilleur canal pour passer vos messages. N'hésitez pas. Fréquence 2 va plus loin. Voilà. On nous écoute un peu partout sur le canal 215. On nous a également sur Internet. Vous tapez www.rti.rti.ci. www.rti.ci. Et vous avez fréquence 2 en streaming. Voilà. Vous avez tout. C'est la radio moderne. Donc c'est ici. C'est par ici que vous devez passer. Chers annonceurs. Je tenais vraiment à le dire et à rassurer les jeunes. Nous sommes avec eux. Nous avançons avec eux. Fréquence 2. Fréquence 2. Voilà. C'était le directeur de fréquence 2 d'Ira Bee. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. C'est avec lui qu'on a terminé cet élément. C'était déjà la matinée. Ça travaillait. Tout le monde était au travail. Mais c'était dans une bonne ambiance. Et puis l'après-midi à Abela. Vous aurez des éléments demain. Voilà. On me le confirme dans l'oreillette. Les éléments seront présentés demain. Et puis, et puis, et puis. On va faire quoi maintenant si ce n'est parler d'argent ? L'argent appelle l'argent. Ce thème, on va dire, cette épineuse question d'argent. Ce n'est pas le coach Youmon qui dira le contraire. Il est coach en développement personnel. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. C'est sûr qu'au sorti de cette émission, on sera riches. Non, je vois Diane sauter là-bas. Non, pas riches forcément d'argent, mais riches de connaissances. Tout à fait. Riches de savoir certainement que l'argent ne doit pas être notre maître. En tout cas, on vous laisse le soin de nous édifier sur ce sujet. Alors, on a décidé de parler aujourd'hui du pouvoir de l'argent. C'est bien cela ? C'est bien cela. Alors, on va commencer déjà par définir, voir un peu dans quel cadre on parle d'argent, de quel genre d'argent on parle. Tout à fait. Bien sûr, nous vous écoutons. En tout cas, merci à vous encore, Caroline, et par votre canal, je vais saluer toute l'équipe de Matin Bonheur qui, comme un seul homme, est en train vraiment de mettre tout en œuvre pour égayer les matinées de tous les Ivoiriens. Je salue tous les téléspectateurs de RTI 1 et les amis de la vie. Il s'agit donc d'École de la vie. Nous sommes là pour vous parler ce matin du pouvoir de l'argent. D'autres thèmes, l'argent peut-il tout faire ? Est-ce qu'à partir de l'argent, on peut avoir la possibilité de tout réaliser ? C'est la problématique à laquelle nous sommes exposés en ce moment précis. Quand on parle d'argent, en réalité, chère Caroline, on parle d'un moyen d'échange. L'argent préside en fait aux relations qu'il y a entre, par exemple, l'acheteur et le vendeur pour que je puisse avoir l'objet que je désire. La contrepartie que je donne à l'acheteur, ça s'appelle l'argent. L'argent, c'est aussi ce rapport-là qui existe entre l'employeur et l'employé. Donc l'argent, en réalité, c'est cette énergie qui permet justement tout ce qui est transaction monétaire à travers le monde. Il est clair que quand on parle du pouvoir, on parle aussi de cette possibilité matérielle qu'on a de faire quelque chose. Donc pris dans cette définition, on se dit que l'argent également permet d'acquérir le matériel. Donc forcément, si on a le matériel, on a un certain pouvoir, on a une certaine capacité. Mais est-ce que cette capacité-là à avoir le contrôle à partir de l'argent qu'on a fait de nous forcément des personnes heureuses, fait de nous forcément des personnes accomplies ? On comprendra bien entendu... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous rejoignez cette expression qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur ? On peut le dire ainsi, mais je le dirai différemment. Je vais le dire différemment. L'argent fait le bonheur, mais l'argent, ce n'est pas le bonheur. D'accord. Donc l'argent peut contribuer... Quelle est la nuance ? La nuance est que l'argent peut contribuer à rendre heureux, d'autant que certainement, avec de l'argent, n'est-ce pas, vous pouvez avoir droit à un certain nombre de choses. Par exemple, avoir droit à un logement, avoir droit par exemple à la télé, par exemple. Un certain nombre de commodités, n'est-ce pas ? Assure RT1, Assure Matin Bonheur, vous voyez ? Voilà. Donc l'argent vous permet d'assurer certaines commodités de vie. Mais en réalité, votre vie ne doit pas être motivée seulement par le gain de l'argent. Parce que dès l'instant que vous tombez dans la volonté de vouloir coûte que coûte vivre pour l'argent, finalement, vous tombez dans ce qu'on appelle la cupidité, qui est en réalité un vice important qui amène beaucoup de personnes à des dérives. Est-ce que ce n'est pas ce qui est promu aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est constaté aujourd'hui, je veux dire, par toutes sortes d'institutions, de médias, tout ça ? Je veux dire, on a l'impression que tout est fait pour qu'on montre que l'argent a plus de valeur que l'homme. Bien malheureusement, c'est le cliché social. Est-ce qu'il est volontaire ? Est-ce qu'il est involontaire ? Mais c'est le cliché social qui est projeté. Et tout le monde croit, tout le monde... Il est fait à décès ou à tort ? On ne saurait le dire, mais est-ce que ce sont des concours de circonstances qui amènent à cela ? Mais nous sommes dans une société de plus en plus capitaliste, nous sommes dans une société de plus en plus matérialiste, où la société est beaucoup plus axée sur l'avoir que le être. Vous voyez, aujourd'hui, on ne cherche plus de personnes qui ont de la valeur, qui ont des valeurs morales, qui ont des valeurs cardinales. Mais aujourd'hui, le repair, c'est celui qui a réussi. Ce n'est pas forcément celui qui a une bonne éducation. Ce n'est pas forcément celui qui est coutois et respectueux. Celui qui a réussi aujourd'hui, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui est capable de claquer plein de billets de banque dans un bar ou dans un maquis. C'est celui-là, en fait, finalement, qui est le modèle de réussite. Ce qui fait que, finalement, les jeunes gens, la jeune génération, ceux qui ont besoin de repair ne voient que cela. Et on va se retrouver très facilement à la course à l'argent facile. On se dit, puisque avoir réussi dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent, peu importe le moyen par lequel on l'obtient. Donc, la femme justifie les moyens. La femme va justifier les moyens. Alors, on va se rendre compte, par exemple, que le phénomène qui est à court en ce moment, qui est le phénomène des broutages, va prendre une ampleur démesurée. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes gens qui, normalement, sont à l'école. Donc, ils sont censés avoir le savoir, donc le savoir-être et le savoir-faire, qui va les modéler dans un certain moule de la société pour devenir des travailleurs qui, ensuite, par le travail, par l'abnégation dans le travail, vont avoir une rémunération qui est l'argent qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Mais quelqu'un me disait, quand on peut avoir l'argent, pourquoi aller à l'école ? Vous voyez, c'est complètement une remise en question, une remise en cause, en fait, de l'échelle de valeurs sociales. Vous trouverez, par exemple, des jeunes gens qui viennent de quartiers souvent dits précaires, etc., qui ont un besoin de réussite ou qui ont un besoin de réalisation de soi et qui passeront par des moyens peu fameux, peu commodes. Tout le monde sait dans le quartier ce qu'il fait, mais en réalité... Est-ce que ce n'est pas dû, parfois, à certaines frustrations ? Je veux dire, par exemple, qu'on voit dans la société des personnes qui se battent, des personnes qui ont des valeurs et qui ont de la valeur et qui ont des principes sur lesquels ils marchent. Et finalement, on se rend compte que ces personnes ne prospèrent pas. Voilà, ils finissent tristement leur vie. Ils n'ont pas le confort qu'il faut. Et quand d'autres jeunes les voient, ils se disent « Mais pourquoi suivre ce modèle et ne pas suivre l'autre qui, par ailleurs ou par contre, n'a pas fourni beaucoup d'efforts qui est passé peut-être par des chemins détournés et qui a abouti à tel niveau ? » Je veux dire, là, on ne se pose plus de questions. Mais bien sûr, on peut se poser des questions. Est-ce que le bonheur, est-ce que finalement, le mieux-être, est-ce que finalement, l'accomplissement de soi, c'est d'avoir beaucoup d'argent ? Je ne pense pas. Parce qu'avec de l'argent, chère Caroline, vous pouvez acheter une belle maison, vous pouvez acheter un beau matelas, un beau lit, mais vous ne pouvez pas acheter le sommeil. Donc, il y a des choses que l'argent ne permet pas d'acquérir. Vous savez, avec de l'argent, vous pouvez avoir autour de vous toutes les belles femmes du monde, mais acheter l'amour, l'argent ne peut pas le faire. Donc, vous comprendrez avec moi que l'argent a ses limites. C'est vrai que l'argent est une énergie. Et j'aime souvent dire, quand je fais du coaching, que l'argent est une énergie. Et pour toute énergie, il y a un sacrifice. Si vous ne consentez pas au sacrifice qui permet d'avoir accès à l'argent, l'argent vous sacrifiera. Et pour vous, ce sacrifice, c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est le sérieux que l'on met dans le travail qu'on fait. C'est de savoir que celui qui se lève tôt le matin et qui part, par exemple, à la recherche d'un mieux-être et qui, par exemple, va au port pour se battre et pour avoir de l'argent, c'est le sacrifice. Il se prive de sommeil. Est-ce qu'il marche à 100% ? Mais bien sûr, mais bien sûr, chère Caroline. Il faut savoir que tout ce qui est facile peut paraître dans un premier abord, dans un premier temps, quelque chose d'assez intéressant, d'autant qu'on ne souffre. Mais il y a toujours une contrepartie qui vous attend. On remarquera, par exemple, que des personnes qui vont vendre leur âme, enjémées au diable pour s'acquérir le succès, la gloire et l'argent, mais on voit un peu comment leur vie s'achève. On voit un peu la tragédie avec laquelle leur vie s'achève. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette paix intérieure. Je tombe toujours des nues quand j'entends cela. Je me demande, je me pose la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut véritablement aller vendre son âme pour avoir le succès, pour avoir de l'argent ? Justement, maintenant, on cherche l'argent à quelle fin ? C'est quand même aberrant. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'adrénaline, en fait, dans cette volonté de s'enrichir, dans cette quête de la richesse, de la gloire, etc. C'est que Steve Jobs, qui est un personnage très important, disait un jour, dans une de ses conférences, j'ai passé toute ma vie à chercher l'argent. Et quand j'ai trouvé l'argent, j'ai compris qu'il y avait beaucoup mieux que l'argent. Donc, en fait, pour ces personnes qui veulent avoir de l'argent, qui veulent s'enrichir, elles se disent, tous les moyens sont bons pour moi d'avoir de l'argent. Mais si vous vous souvenez, il y a quelques années, en arrière, sur la RTI, il y avait une série qui passait avec Sagone. Vous vous rappelez ? Depuis qu'il est lourd, depuis qu'il pèse lourd. Voilà. Mais vous voyez que malgré toute la peine qu'il a eue à obtenir cet argent, il est resté à l'intérieur d'un puits. Tout à fait. L'argent n'a pas pu permettre à ce Sagone-en-Djemé de devenir ce qu'il voulait devenir. Donc, à la base, il faut comprendre que nos rapports sociaux, nos rapports avec l'autre ne doivent pas être basés sur l'argent. Il faut comprendre que... Et ce qui est impressionnant, excusez-moi de vous interrompre, je veux dire que, parlant toujours de l'histoire de Sagone, c'est la satisfaction qu'il avait d'avoir cet argent. C'est-à-dire qu'il l'a cherché pendant longtemps, il a eu cet argent, et ça le conduisait aux trous, ça le conduisait à la mort. Mais il avait quand même une certaine satisfaction, il appréciait cet argent-là à sa juste valeur, sachant qu'il était en train de mourir. Donc, l'argent, pour lui, avait beaucoup plus d'importance que sa vie. Vous voyez ? Alors, la question qu'on se pose, c'est que servirait-il à un homme, par exemple, de gagner tout l'or et l'argent du monde, s'il perdait son âme ? Parce que là, Sagone, on se rend compte qu'il ne sort pas du trou. C'est allégorique et c'est extrêmement important. Le trou, c'est quoi ? Le trou, c'est la situation difficile dans laquelle je me retrouve en ce moment précis. Le trou, c'est peut-être la famille pauvre, Antjémé, dans laquelle je suis en ce moment. Le trou, c'est peut-être la situation sociale dans laquelle je me trouve et de laquelle je dois sortir. Et donc, je me dis, en ayant les moyens, en ayant l'argent, je sortirai de cette situation. Mais en réalité, on se rendra compte que l'argent seul ne vous permettra pas de sortir de votre situation. Il y a des personnes qui sont parvenues à avoir beaucoup d'argent, mais qui ne sont rien devenues. Parce qu'en réalité, l'argent tout seul ne peut pas vous permettre d'atteindre véritablement des objectifs dans la vie. Parce que l'argent n'est pas un but. L'argent est un moyen pour atteindre ses buts. Donc, quand vous faites de l'argent un but dans la vie, finalement, vous êtes réduits à ce que j'appelle la plus grande des tristesses, des malédictions, des désolations. Vous vous retrouvez, par exemple, avec des personnes qui ont tout l'argent, tout l'or du monde, mais qui se retrouvent seules, par exemple. Parce que la plus grande des richesses, ce n'est pas celle que nous procure l'argent. Vous savez, vous pouvez être riche de vos relations, riche de votre bonne humeur. Et quelqu'un peut avoir des centaines de milliards et ne pas avoir cette bonne humeur. Vous voyez, ce que vous distillez les matins, à travers Matin Bonheur, tout l'argent du monde ne saurait remplacer cela. Vous comprenez que, par exemple... À l'argent, je suis platée, là. Mais bien sûr, c'est une plus-value. Et il faut que de plus en plus, les hommes et les femmes de la société dans laquelle nous sommes soient éduqués sur ces valeurs-là, qui sont beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, vous voyez, la culture du bénévolat a disparu. On fait tout en attendant une contrepartie financière. J'aime dire à certaines personnes qu'ils disent « Je cherche du travail ». Je dis « Non, ce n'est pas le travail que tu cherches » parce que normalement, si tu cherches du travail, il y a du travail partout. Mais c'est l'argent du travail qu'on recherche. En réalité, souvent, vous trouverez des personnes qui, en vérité, ne travaillent pas dans le domaine dans lequel ils ou elles sont par amour pour ce qu'ils veulent faire, mais par la rémunération qu'ils attendent par derrière. Et c'est ça, justement, qui fait les mauvais employeurs. Et c'est ça qui crée la mauvaise qualité de travail. Parce que si vous avez un médecin qui est juste médecin parce qu'il veut avoir l'argent que lui apporte le salaire de médecin, il est clair que l'amour du patient, la volonté de voir le patient être épanoui, ce n'est pas sa priorité. Si vous avez un agent, par exemple, de la RTI qui travaille juste pour avoir le pécunier, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne mettra pas un plus. Il y a quelque chose de plus que l'argent n'apporte pas. Quand ton travail est un épanouissement pour toi, tu sais, l'argent vient après. L'argent vient après. OK ? Tu peux te surpasser. Il y a des choses que tu es capable de faire et que la satisfaction, en fait, que tu tires de ce que tu fais ne provient même pas de l'argent. Donc, il est important vraiment que nous puissions de plus en plus nous rendre compte que nous pouvons être riches, mais riches de beaucoup plus que l'argent. Nous pouvons être riches, par exemple, de notre capacité à servir les autres. Vous savez que si vous avez de l'argent, si vous avez tout l'argent du monde et que cet argent ne sert pas à d'autres personnes, cet argent ne profite pas à ceux qui sont autour de vous, vous êtes le plus pauvre du monde. C'est clair. Comme on le dit, à quoi sert le bonheur s'il n'est partagé. Il n'est pas partagé. Donc, c'est extrêmement important que nous comprenions que l'énergie que l'argent représente aujourd'hui est telle que nous courons tous. C'est vrai. Les difficultés, souvent, parfois, qui jalonnent le chemin de ceux qui sont à la recherche de l'argent, fait que, finalement, on se retrouve avec l'argent et il y a un certain égoïsme, en fait. Vous remarquerez, par exemple, que le chauffeur de bus qui a passé toute sa journée, tout le mois, assis au siège de conducteur et qui, à la fin du mois, obtient son argent, il y a comme une satisfaction d'avoir obtenu quelque chose à partir de ce que l'on a fait. Donc, c'est vraiment important que nous puissions comprendre de plus en plus que nous sommes dans une société, c'est vrai, qui est une société de consommation, mais nous pouvons passer de l'autre côté de la barrière. Est-ce que vous pensez que l'argent, aujourd'hui, est la base du dysfonctionnement du monde ? Ah oui. Ou peut-être juste un révélateur ? Ah oui. Ah oui. L'argent joue un rôle extrêmement important dans les conflits que nous avons. Il faut le reconnaître. Quelqu'un a dit un jour que l'argent est la racine de tous les maux. Si on dit que l'argent est la racine de tous les maux, ça veut dire que l'arbre de la vie, n'est-ce pas, va produire peut-être des fruits de haine, des fruits de discorde, mais la source de tous ces désaccords, c'est parfois l'argent. Vous voyez que parfois, des personnes vont rechercher une certaine position, vont rechercher peut-être un certain confort, une certaine assise, mais sont prêtes, par exemple, à faire du mal à certaines personnes parce que certainement, ces personnes-là peuvent empêcher que l'argent qu'elles ont à obtenir à partir de ce qu'elles vont devenir ne leur soit pas ravie des mains. Et on pense par exemple à ces personnes-là qui sont prêtes pour de l'argent à vendre, à trahir, à livrer des personnes. Vous voyez ce que l'argent est capable de provoquer quand on n'en a pas la maîtrise. Mais quand l'argent devient un bon serviteur... Alors, pour vous, maîtriser l'argent, c'est quoi ? Maîtriser l'argent, c'est redonner à l'argent sa juste valeur. C'est de savoir que l'argent... Ou du moins avoir la maîtrise de l'argent. Avoir la maîtrise de l'argent, c'est de savoir en fait que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand j'ai la maîtrise de l'argent, je comprends que l'argent est une énergie. Ça me permet par exemple d'avoir accès à certains biens et services. Et ça s'arrête là. L'argent ne peut pas devenir quelque chose de prioritaire sur l'homme. Parce que le capital le plus important, vous savez, la donnée la plus importante, c'est l'homme, c'est l'humain. Vous comprenez que même avec tout l'argent du monde, si vous vous retrouvez seul, l'argent ne vous sert plus. Et ça, c'est une conception, c'est bien dommage, mais c'est une conception qui est en train de disparaître. Qui est en train de disparaître. Et je pense que l'avantage de l'école de la vie, c'est de vraiment réveiller les consciences et de pouvoir vraiment titiller les consciences et de dire à quelqu'un qui nous suit ce matin que c'est vrai, c'est important que vous puissiez avoir de l'argent pour prendre soin de vous-même, de prendre soin de ceux que vous aimez qui sont autour de vous. Mais n'oubliez pas que finalement, ceux qui sont autour de vous n'ont pas besoin que de l'argent. Vous comprenez que parfois dans des relations, des hommes pensent parfois qu'en donnant tout l'argent du monde à l'épouse qu'ils ont à la maison, le problème est réglé. Mais souvent, ce n'est même pas de votre argent que la femme a besoin ou que vos enfants ont besoin, c'est de votre présence. De votre affection, de votre amour. Voilà. Donc, c'est vraiment important que pendant que nous sommes en train de courir ici et là pour nous réaliser, nous puissions mettre une certaine halte et de nous dire peut-être déjà dans cette course est freinée vers l'argent, je dois me dire l'argent n'est qu'un moyen pour moi de me réaliser et il faut que je sache que mon épanouissement en fait ne dépend pas toujours de l'argent. Mon épanouissement doit dépendre un peu plus d'autre chose que de l'argent. Je dois trouver un équilibre intérieur au travers de la famille que j'ai, au travers des amis que j'ai et pouvoir donner vraiment une échelle de valeur en ce qui concerne la vie elle-même qui est un trésor et qui est vraiment une valeur que nous devons protéger à tous les prix. Merci beaucoup. Je voulais tout de même qu'on revienne, c'est vrai qu'on en a parlé, je voulais qu'on revienne un peu sur une citation qui dit l'argent est l'argent, quel que soit les mains où il se trouve, c'est la seule puissance qu'on ne discute jamais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, d'une part, je vais dire que cette vérité est implacable, elle est implacable, c'est quelque chose de réel, mais la réalité, c'est que cette puissance que l'argent peut représenter à un moment donné dans la main d'une personne, c'est vrai, l'argent peut d'une personne à une autre avoir toujours la même valeur, la même puissance, ce désir de puissance, parce que dès l'instant que j'ai entre mes mains de l'argent, je n'ai aucune limite, vous comprenez ? Je peux tout réaliser, je peux tout faire, je peux réaliser même mes désirs les plus fous, mais l'une des choses qu'il est important de faire remarquer, c'est qu'à chaque fois, je dois pouvoir revenir à moi-même et me dire ce que j'ai entre les mains me rend puissant, mais ne doit pas me rendre puissant sur d'autres personnes, sur d'autres individus, au contraire, cela doit me rendre puissant pour être capable de servir les autres. J'ai constaté en fait que la plupart du temps, les personnes qui ont compris l'importance et la valeur de l'argent et le pouvoir que l'argent leur donne ont commencé à réaliser qu'à partir de l'argent, on pouvait commencer à mettre cet argent-là au service des démunis et c'est l'occasion vraiment de saluer toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire, toutes ces personnes qui sont dans l'assistance, par exemple, aux orphelins et aux veuves, qui sont dans toutes sortes de charités et qui permettent véritablement à travers les biens qu'ils possèdent, à travers l'argent qu'ils ont, de permettre un sourire, par exemple, une certaine joie à ceux qui partagent leur quotidien. Je pense que c'est ça, la puissance de l'argent, c'est de pouvoir rendre quelqu'un heureux, de pouvoir redonner le sourire à quelqu'un à côté du soir. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, M. Yomont. Alors, M. Yomont, Jean-François, coach en développement personnel, on parlait avec lui de l'argent et ce qui est intéressant dans l'histoire, il maîtrise toujours son sujet, quel que soit le sujet dans lequel vous le mettez, il arrive à rentrer, à trouver les expressions qu'il faut et à donner l'essentiel. Merci encore d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur. Pour vous accompagner, nous avons un élément, nous allons donc à la découverte de Blancro, c'est un village situé à quelques mètres d'Agnama et c'est en Côte d'Ivoire. Situé à huit kilomètres d'Agnama-ville, Blancro a une histoire, une histoire relative à un Européen. Blancro, avant, il y avait un blanc, un Européen qui faisait l'élevage de la paix. Donc, c'est son nom que les gens ont donné au Côte. Blancro a une particularité, les campements et les mets africains. La viande de brousse, du poulet, du lapin et du poisson. 1500 à 20 minutes. Sauce gombo. Accompagne-nous une chose à goûter et biche royale. Ça, c'est sauce combrée. Ça, c'est au Belgique. Et c'est la sauce crainte. Des palmiers plantés ça et là, le balancement des branches, des cases, des baraques, des hamacs, un paysage vraiment traditionnel. L'air bien frais, être dans les bras de Morphée, c'est certainement possible. Pour les clients, c'est une vraie trouvaille. Nous, on vient pour se reposer ici. Comme il y a le vent, ici, on vient prendre du lait un peu pour se reposer. Là, il y a le bon manger, ici, il y a la sauce guawassou, il y a tout ici. Donc, on vient pour se reposer ici. Chaque samedi, c'est tout le jour, le premier au 30-30, on est là. Ici, c'est l'ambiance. On joue beaucoup. On oublie, quand on arrive ici, on oublie les problèmes de la ville. Ici, c'est un autre monde. Les idées ne manquent surtout pas aux chansonniers qui accompagnent les clients lors des repas. Tout ce que tu cherches, quel le bon Dieu te donne. Beaucoup d'argent, moins de problèmes, beaucoup d'activité, beaucoup de bonheur, beaucoup de recettes. Joli kiki, joli garçon, chouchou de pâme, ah kiki, son nez, c'est un moment propice pour avoir de l'argent. Quand on vient comme ça, au moment où les clients sont en train de manger, on vient, on les salue, on les demande, et puis bon, on demande à jouer. Et quand on regarde le tonton et la tanti, on fait à ta la cour. Parce que si on n'a pas fait à ta la cour sur la tanti ou bien le tonton, si tu es la femme, tu fais à ta la cour. Donc une fois qu'elle commence à sourire, déjà, ça a déjà pris. Voilà, le monsieur est content. Donc nous sommes fait à ta la cour, tonton, t'es joli, tanti, t'es joli, comme ça, bon, restez ensemble, avec vous, que vous ne fassiez pas tricher ailleurs, comme ça, il faut rester à lui. Donc c'est pour cela qu'on fait ça. Et puis maintenant, le tonton est content. C'est qu'il est, dans son cœur, il nous donne. Il peut nous donner au moins quelque chose. Il est content. À côté des vendeuses ambulantes, proposent les marchandises aux clients. Je suis là, à Bobo, je suis là, je vais vendre les chaussures, les habits, c'est une faux, comme les habits Yakouba. L'ensemble, de 8h jusqu'à 17h, bien 18h, je rentre sur la maison. Dans ces campements, tout y passe. Et tout le monde est à la tâche. Même les plus jeunes ont trouvé leur place. Cependant, les habitants de Blancro sont confrontés à des difficultés. Nous avons ici de véritables problèmes. Le problème de l'électricité et le problème d'eau courante. Nous n'avons pas d'eau. On est obligé soit d'aller à Niaman ou à Bobo, des fois même à Yopougon, pour pouvoir avoir de l'eau. L'électricité aussi, c'est difficile. Il y a les privés qui ont tiré quelques lignes et tout le monde est connecté. Nous avons souvent des baisses détentions. Avec ce paysage traditionnel et ses campements, Blancro nous rappelle énormément le village. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes en compagnie de charmantes dames. Vous l'avez certainement deviné, si vous suivez très régulièrement Matin Bonheur, nous sommes aujourd'hui avec les femmes du monde agricole. Madame Irielle Oukolette qui est la présidente de la FENACOVICI. C'est bien cela ? C'est bien cela. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour ma fille. Vous êtes toute ravissante. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas seule. Juste en face de vous, nous avons aussi deux dames. Madame Traoré Aminata, vous êtes présidente de la coopérative des femmes du vivrier de Cocody, précisément aux deux plateaux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Ça va, vous avez la pêche ? Oui, bien ça va. D'accord. Une autre dame, Madame Dié-Marceline, elle est la présidente de la coopérative Bénédiction d'Abobo. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. D'accord. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va encore parler, comme d'habitude, parce que beaucoup de plaintes sont enregistrées, beaucoup de personnes nous ont interpellées, mais les femmes ont dit, mais je leur ai demandé, est-ce que vous êtes allé au lieu indiqué ? Voilà, parce qu'on n'a pas toutes les moyens pour maîtriser. Voilà. Donc, voilà. Maman est là aujourd'hui, elle va nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Je vois une grosse igname sur la balance. Elle va nous expliquer pourquoi cet igname se trouve sur la balance. C'est pour dire d'abord, je dis merci à la RTI, mais surtout le mission Matin Bonheur, où beaucoup de gens suivent. Bien sûr. Et à travers aujourd'hui, Matin Bonheur, tout le monde est en train de comprendre que le projet qui est lancé par le secteur Vivrier, par les femmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le projet ? Le projet, c'est d'abord un fonds d'appui que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, le président de la République a voulu mettre, aider les femmes du secteur Vivrier, améliorer les conditions de vie des femmes et de la population. Tout à fait. Parce qu'il y a des moments, ça va bientôt arriver, on ne va même pas trouver la tomate sur le marché et c'est difficile d'en avoir que ce soit le piment, tous ces condiments. Et nous avons un projet par période. Aujourd'hui, on a le système qu'on est en train de mettre en place, système goutte à goutte pour la production en contre-saison. Et ça traverse ce fonds. Ce système, c'est l'irrigation. D'accord. On fait l'irrigation comme l'Israël fait. Et ils ont abondamment la production dans leur pays. En tout cas, c'est impressionnant chez eux parce qu'ils n'ont même pas la terre fertile que nous avons. Et nous qui sommes, on a la terre fertile dont on est en train de faire avec ce tapis-là. Donc, c'est pourquoi à travers, là, en même temps, on a dit, mais depuis, on a parlé de kilos. On a parlé qu'on va vendre des produits au kilo. Aujourd'hui, avec ça, on peut commencer. Et quand ça prend tout le pays dans les 31 régions que ces systèmes-là seront installés, c'est-à-dire que c'est un projet qui va aider ceux-mêmes qui vendent et ceux qui produisent et ceux qui en mangent. Et voilà le projet que nous avons lancé. Et le travail, ceux qui sont en train de faire les études sur les officiers de prix à notre niveau, et nous sommes en train de faire ce travail-là. Et c'est pourquoi nous avons commencé, on dit toujours, parce que ces balances-là, il faut les payer. C'est clair. Vous en avez besoin. C'est clair. Est-ce que la dernière fois après l'appel que vous avez lancé, vous avez reçu des coups de fil? Mais je te dis... Vous étiez débordée. J'ai oublié même une de mes filles, parce qu'elle est ivoirienne, elle est en France, et elle nous a appelé après l'émission pour dire que vraiment, entente-t-il. Moi aussi, j'ai donc dit balance. On la remercie. Elle a fait venir, elle a fait venir l'argent et les balances sont... C'est formidable. Avec nous. C'est formidable. Au passage ici aussi, j'ai dit merci au gouverneur d'Abidjan qui nous a reçus. D'accord. En tout cas, merci aussi à vous pour tout le travail que vous abattez sur le terrain. Je vous parlais de toutes ces femmes membres de la coopérative. En tout cas, grâce à vous aujourd'hui, on mange bien et on espère que votre lutte va continuer et que toutes les femmes seront sensibilisées. On ne va même pas baisser les bras. C'est clair. Parce qu'elle est l'huit, elle l'huit qui arrange. qui doit aller directement à la population. C'est toujours difficile d'arriver au bout. D'accord. Mais nous, on va persévérer. Vous allez persévérer et vous êtes toujours au Grand Rendez-Vous. Donc, parlons de Grand Rendez-Vous, vous étiez à la troisième édition des Assises de la jeunesse qui se sont déroulées du 28 octobre au 1er novembre 2013. La Fénacovici était donc présente pour encourager les jeunes à s'intéresser au secteur du vivrier. Nous avons des éléments. On se retrouve dans quelques instants. Sous nos tropiques, à ton coutume de dire, l'avenir appartient à la jeunesse. Cependant, comment celle-ci peut-elle construire l'avenir si elle est sans emploi ? C'est à cette préoccupation que le gouvernement a tenté d'apporter des voies de solutions durables en organisant du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2013 au Palais de la Culture de Trècheville, les troisièmes Assises de la jeunesse ivoirienne. Le thème cette année de ces assises était « Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix ». Pour les organisateurs, il s'agissait d'élaborer à travers cette initiative un cadre d'échange entre les jeunes et les structures de financement de projets. À cet effet, plusieurs entreprises et coopératives y ont érigé leur stand pour répondre aux différentes attentes des milliers de jeunes qui, chaque jour comme un seul homme, ont effectué le déplacement sur l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville. Au nombre de ces stands figurait celui de la FENACOVICI, Fédération Nationale des Coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire, dont la présidente nous livre ici ses impressions. Ici, on parle de la jeunesse, travail de la jeunesse. Et puis, on voit que Vivrier est là, c'est important que je sois là parce que la jeunesse des Coopératives de Côte d'Ivoire, ils ont aussi leur travail dans l'agriculture. Et c'est pour ça, je suis là pour vous dire que vous pouvez vous intéresser à l'agriculture vivrière surtout et vous pouvez vous prendre en charge. Ce que je demanderai même au gouvernement ou bien au ministre de la jeunesse, chaque année, il n'a qu'à mobiliser cette jeunesse-là parce que ça permet aujourd'hui la jeunesse de connaître toutes les sociétés et avec les conférences qui se passent, il y a des conférences qui vont éduquer même ces enfants-là. Donc, nous sommes là, vraiment, on est très heureux d'être là avec le stand de Vivrier. La jeunesse peut compter sur le Vivrier, même les filles peuvent compter sur le Vivrier ou celui-même qui ne travaille pas peut compter sur le Vivrier parce que chaque personne qui est en Côte d'Ivoire ici, il est quitté dans un village. Et dans le village, il y a la terre. Il y a la terre des parents, il y a la terre des cousins, il y a la terre des ongles. Tout ça, il peut être utilisé pour faire le Vivrier parce que la Côte d'Ivoire est grignée de la sous-région. C'est nous qui devons nourrir les autres pays de la sous-région. Donc, j'ai un joc même à tout le monde de s'intéresser au secteur Vivrier qui est vraiment porteur. En tout cas, le secteur Vivrier, surtout la Fénacovic qui est là aujourd'hui, 1800 coopératives, même si on a pris seulement 3 jeunes par coopérative, ça fait combien ? Ça va faire près de 9000 jeunes qui vont travailler dans le secteur avec nous. Donc, vraiment, nous sommes là pour leur dire que c'est très bon de travailler dans le secteur. Je dis merci à l'équipe de Mathez Bonheur. Je suis là parce que j'ai vu les prix qui m'ont attirée et je vois que c'est innovateur les prix de Vivrier au kilo. Et franchement, pour nous qui nous rendons très souvent au marché, on se rend compte que ces prix et ces quantités sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Par exemple, pour le piment, dont je pense bien le kilo est à 350. Si je veux faire une conversion avec le marché habituel, ça me fera pratiquement pour 1000 francs. Donc, j'ai un gain de 650 environ et je trouve que c'est très bénéfique. Étaient également présents à ces assises des professionnels du monde agricole, dont un, nous montre ici les nombreuses opportunités que le travail de la terre peut offrir aux jeunes pour résoudre de façon efficiente le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, il est important qu'on sache que la population ivoirienne a énormément cru et elle s'urbanise de plus en plus. Avec l'urbanisation, il y a de plus en plus une raréfaction des terres. Les modes de production, évidemment, avec le temps, doivent changer. La population agricole vieillit et il va falloir que la Côte d'Ivoire adapte son système de production aux évolutions de notre pays dans le temps et dans l'espace. Il s'avère donc extrêmement important que la jeunesse s'intéresse de plus en plus aux nouveaux modes de production, surtout à l'intensification agricole à travers une formation agricole de qualité. Aujourd'hui, l'État ne peut plus donner de l'emploi à tout le monde. mieux nous estimons, nous, opérateurs de formation agricole, que l'agriculture constitue une niche importante d'emplois bien rémunérés. Faire en sorte que le jeune Ivoirien qui vient à la formation agricole apprenne dans un premier temps à produire. Les modes de production ont complètement changé et nous pensons que l'agriculture peut offrir ou devrait offrir des opportunités extrêmement importantes d'emplois mais surtout de revenus aux jeunes Ivoiriens. aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dépend énormément de l'extérieur, par exemple, en matière de riz. Les espaces agricoles existent, la formation de qualité existe, les compétences existent. Il va falloir donc mettre ces compétences-là à la disposition des jeunes pour que ces jeunes puissent exploiter convenablement les terres pour produire en grande quantité et gagner de l'argent. dans le domaine des productions animales également, des productions halieutiques. Les besoins sont énormes. La Côte d'Ivoire dépend de l'extérieur en matière de fourniture en lait, en viande, en poisson. Voilà, de retour sur le plateau, nous suivons bien sûr avec attention cet élément. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez un tel élément ? Mais tel élément veut dire que notre sensibilisation n'est pas limitée seulement que les gens mangent, s'avancent dans la progression, intéresser la jeunesse au monde agricole et surtout le secteur livrier et les filles, les intéressées à venir dans cette coopérative-là pour vendre dans ce marché. Donc voilà, c'est impressionnant pour nous. Oui. D'accord. Alors, mesdames, vous n'avez pas véritablement parlé, on a des ignames sur ce plateau. Comme on le dit, l'igname est sorti ? Oui. L'igname est sorti en ce moment. C'est à bas prix. Le kilo à 250. Le kilo à 250. Mais là, cette igname-là, elle est bien grosse. Ça fait 4 kilos. 4 kilos, donc c'est 1000 francs. Et ici ? Bon, ça, il faut qu'on mette sur la bascule. Sur la bascule pour savoir. D'accord. Bon, si je me lève, ça sera un peu compliqué avec mon oreillette, donc je ne vais pas le faire. Mais quand vous regardez à peu près, quand vous regardez, ça peut faire à peu près combien de kilos à proximité ? Oui, il est 2 kilos. Ça peut valoir 5 kilos. D'accord. D'accord. C'est compris. Eh bien, comment ça se passe sur le marché ? Bon, ça va très bien au marché d'Aboubo à la Sojega. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais dire à mes soeurs d'Aboubo. À 5h du matin, on est devant la brigade, le marché dénommé Gagnwaga. Pourtant, la Sojega, on peut rester toute la journée. On commence à 5h, à partir de 7h, on nous chasse. Je souhaiterais que les commerçants de Gagnwaga ne peuvent pas rentrer dans le marché. D'accord. Il y a de la place. On va vendre librement, sans gêne. Donc, vraiment, qu'ils viennent. Il y a tout au marché. Et les acheteurs aussi, les consommateurs ne peuvent venir. On emmène le produit. Et tout est vendu au kilo. Voilà, tout est vendu. encore plus rentable. Voilà, on ne se prend pas la tête avec. En tout cas, merci, mesdames, d'être venus. Malheureusement, il est déjà à l'heure. Ce n'est pas bien grave la prochaine fois. D'accord. On va vous donner beaucoup plus de temps. Il n'y a pas de problème. Mme Paulette qui était là, Mme Traoré Aminata et Mme Die Marceline. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau de matin. Bonheur. Et puis, on profite pour remercier Mme Touré Mouanama Sandra qui offre un 5 balance à la Fénacovici. En tout cas, merci à vous, madame. Rokia Sisoko a réalisé l'émission. Mais avant, on avait une réaction par rapport à l'argent de Ben Peck qui nous a écrit. Il dit, l'argent, c'est l'art de se servir, l'art de servir les gens ou de se servir des gens. Voilà, c'est une question qui donne à réfléchir. Certainement que la prochaine fois, on la posera à notre coach. Pour ma part, j'ai terminé et on va dire un merci à toutes les personnes qui ont travaillé, M. Yao, Dianthiama, Konate, Légret, tous les cadreurs, en tout cas, toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. J'ai pris un énorme plaisir à vous présenter ce numéro de Matin Bonheur. On se retrouve demain avec beaucoup plus de joie et plus de souris. Mais d'ici là, suivez RT1, la chaîne qui rassemble et qui vous ressemble. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...